Bon, j'ai dit qu'on était les têtes dures, mais on peut prendre la chose d'une manière plus poétique. Alors je vous lis un polème, ça s'appelle l'Albatros. Peut-être qu'il y en a qui le connaissent ici, hein ? Ah, quand même ! C'est un grand peuple, le peuple français, tout le monde lit, un peu, beaucoup, et puis sinon vous irez voir. Écoutez l'histoire de l'Albatros, vous voyez quel genre d'oiseau c'est, hein ? C'est pas vos mouettes, là ? Ah ben, écoutez, ce matin, ce matin, je me... Attends, attendez, je me réveille deux mouettes sur le bord de la fenêtre, mais à Paris, c'est des pigeons. Je me dis bien où je suis. Bon, écoutez un peu de recueillement pour la poésie. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des Albatros, vastes oiseaux des mers qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amères. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches, comme des avirons traînés à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui n'a guère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince dénué, qui hante la tempête et se rit de l'archer, exilé sur le sol. Au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Allez les petits Albatros, c'est le moment de s'envoler !